Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que des centaines de millions de soldats combattent au front, dans les océans et dans les airs, un jeune mathématicien est embauché par les services secrets anglais. Sa mission ? Casser les codes utilisés par les forces nazies pour communiquer de manière chiffrée. Cette mission paraissait impossible, désespérée et sans espoir. Après tout, les nazis avaient choisi un chiffrement fondé sur une machine appelée Enigma, dont le nombre de configurations se comptait en triards, ou plus précisément autour de 10 puissance 20. Voilà un nombre plus qu'astronomique. Il s'agit d'un nombre cryptographique. Le jeune homme, un certain Alan Turing, n'était pas n'importe quel mathématicien. Il était l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. Et son génie allait faire basculer l'histoire en donnant un avantage stratégique aux forces alliées. Selon certains historiens, ces mathématiques auraient ainsi permis de raccourcir la guerre de plusieurs années, ce qui correspond à sauver des millions de vies. Certains affirment même que l'issue de la guerre aurait pu être différente, sans les calculs salvateurs de Turing et de ses collègues. Alors, il faudrait des heures et des heures de vidéos pour expliquer les mathématiques déployées par Turing pour craquer les codes nazis. Donc, clairement, je ne vais pouvoir qu'effleurer certaines astuces de Turing. En fait, je ne vais inciter que sur une astuce cruciale développée par Turing, à savoir l'introduction de l'échelle logarithmique des rapports de crédence, aussi appelée panbourismus, que je vais plus simplement appeler le curseur de Turing. Mais avant de parler du curseur de Turing, il faut que je vous parle un peu plus des codes nazis. Pour chiffrer un message, les nazis utilisaient une machine appelée Enigma. Enigma avait des réglages à base de câbles et à base de rotors. Pour déchiffrer un code nazi, il fallait deviner le positionnement des câbles et les positions des rotors. Une propriété importante des rotors, c'est qu'à chaque fois qu'une lettre était tapée sur la machine, la position des rotors avançait d'un cran. On obtenait alors un autre réglage d'Enigma. Et ça, ça veut dire que si deux messages sont chiffrés avec les mêmes positions des câbles, alors il existe un nombre de frappes du premier message, après lequel la configuration du rotor d'Enigma sera la même qu'au moment de commencer le chiffrage du second message. L'une des astuces importantes du déchiffrage des codes nazis par Turing était justement de trouver le nombre de frappes du premier message, au bout duquel les rotors d'Enigma des deux messages étaient dans les mêmes configurations. Et ça, c'est un premier pas critique, car grâce à cela, on disposera alors de deux messages, et même potentiellement de nombreux messages, chiffrés avec la même configuration d'Enigma, ce qui permettra de mieux tester la plausibilité de différentes configurations des câbles. Ok, mais comment savoir si deux morceaux de messages chiffrés sont le résultat d'une même configuration d'Enigma ? N'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir une minute, c'est quelque chose qui peut être trouvé. Allez, je vous laisse encore 5 secondes pour mettre pause. L'astuce pour deviner cela, c'est de constater que les messages originaux des nazis étaient écrits en allemand, et qu'en allemand, certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres. En particulier dans les phrases en allemand, environ 16% des lettres sont des E, qui d'ailleurs est légèrement plus qu'en français. Et j'ai été surpris de découvrir que la deuxième lettre la plus fréquente en allemand est la lettre N. Je ne vois pas pareil. Génau, génau. En particulier, toutes les lettres en allemand ne sont pas équiprobables. Et du coup, si on prend deux phrases en allemand, alors il arrivera un peu plus souvent que le hasard, que des E ou des N coïncident au même rang du mot. On a légèrement plus souvent des coïncidences de lettres que si on prenait des messages complètement aléatoires. Et de façon cruciale, si maintenant deux morceaux de messages sont chiffrés avec la même configuration d'énigmas, alors toute coïncidence dans les messages originaux correspondra à une coïncidence dans les messages chiffrés. En fait, on peut aller plus loin que ça et remarquer que certaines combinaisons de lettres sont particulièrement fréquentes. Par exemple, D, E est particulièrement fréquent, notamment à cause des pronoms comme DER, DEN ou DES. Mieux encore, il existe des mots qui sont très récurrents comme le mot EIN. Du coup, les successions de coïncidences sont particulièrement révélatrices d'un chiffrage commun. Notez que j'utilise ici le mot coïncidence au sens littéral, à savoir incidence simultanée. Oui, parce que la grande question qu'on peut se poser, c'est si une coïncidence dans des messages chiffrés est vraiment une coïncidence. Autrement dit, est-ce dû au hasard ou serait-ce parce que les mots sont chiffrés avec la même configuration d'énigmas ? Et bien, intuitivement, chaque coïncidence dans des messages chiffrés devrait augmenter notre crédence en le fait que ces messages ont été chiffrés avec la même configuration d'énigmas. Et chaque non-coïncidence devrait légèrement diminuer cette crédence. Vous sentez venir la formule Bayes ? Alors, avant d'en venir aux maths, je vais rapidement vous parler de comment Turing et ses collègues faisaient pour compter les nombres de coïncidences dans des messages chiffrés. Ce qu'ils faisaient, c'est faire imprimer dans une ville appelée Banbouri des feuilles de papier avec des lettres en colonne. Puis, un message était encodé sur une feuille papier en faisant des trous dans les colonnes correspondantes. Par exemple, si la première lettre du message chiffré est un K, alors à Banbouri, les employés faisaient un trou dans la première colonne à hauteur du K. Et ainsi de suite avec la deuxième lettre, la troisième lettre et le reste du message chiffré. Puis, ils prenaient deux messages chiffrés ainsi encodés. Et pour savoir comment décaler les deux messages, ils faisaient glisser la deuxième feuille sur la première. Pour chaque glissement, ils éclairaient les deux feuilles et comptaient ensuite le nombre de spots lumineux ainsi obtenus. Et donc, intuitivement, beaucoup de spots lumineux suggéraient qu'il s'agissait du bon glissement, c'est-à-dire d'un glissement qui fait que les lettres chiffrées ont été obtenues avec le même réglage d'énigmas. Ok, mais comment déterminer si le nombre de coïncidences observées suffit à considérer qu'un glissement donné correspond vraiment à un chiffrement des messages avec la même configuration d'énigmas ? Eh bien, c'est là qu'intervient la formule de Bayes. Ou presque. Le problème de la formule de Bayes est qu'elle est difficile à calculer. Et le génie de Turing fut de trouver une manière de contourner son calcul. Pour cela, au lieu de s'intéresser à la crédence qu'un glissement correspond à un chiffrement par les mêmes configurations de la machine, Turing se concentra sur le rapport de crédence entre la théorie bon glissement et la théorie mauvais glissement. Ce genre de rapport de crédence est aussi appelé cote ou odds en anglais. C'est typiquement ce genre de cote qui est utilisé par les bookmakers et les paris sportifs. Par exemple, une cote de 2 contre 7 signifie que si je perds le pari, je perds 2. Et si je gagne le pari, je gagne 7. Ou de façon équivalente, dans un pari à 2 contre 7, je mets 2 sur la table, mon adversaire met 7 et le vainqueur récupère toute la mise. Voilà un pari que j'aurai intérêt à prendre si ma crédence en gagné divisé par ma crédence en perdre est supérieure ou égale à 2 septièmes. Ou dit de façon équivalente et peut-être plus compréhensible, une cote de 2 contre 7 est exactement ce que je proposerais si mon rapport de crédence est égal à 2 septièmes. Je vous invite à démontrer que ceci revient à dire que ma crédence en gagné est égale à 2 divisé par 2 plus 7 qui est égale à 2 neuvièmes. Ok, mais quel est l'intérêt de ces cotes ? Eh bien, les cotes simplifient grandement le calcul bayésien. En effet, quand on applique la formule de Bayes pour les cotes a posteriori, on voit que les horribles fonctions de partition s'annulent, si bien qu'il nous reste simplement deux termes. Commençons par le second terme. Il s'agit des cotes a priori. Comme toujours dans le bayésianisme, cette a priori est fondamentale. Et il est souvent utile de voir la formule de Bayes comme une mise à jour de cette cote a priori via l'analyse de nouvelles données. En pratique, dans le cas d'Enigma, grâce à des informations spécifiques qui seraient un peu longues à expliquer ici, Turing et ses collègues arrivaient souvent à identifier des messages dont ils étaient sûrs qu'un glissement entre 25 vers la gauche et 25 vers la droite correspondait au chiffrage des messages par la même configuration d'Enigma. Du coup, a priori, on a 50 glissements possibles. Donc la crédence a priori d'un glissement est égale à 1 cinquantième, ce qui correspond à une cote a priori de 1 contre 49. On peut passer au premier terme de notre équation. Celui-ci est parfois appelé le rapport de vraisemblance ou le facteur de Bayes. Mais je préfère l'appeler le rapport de surprise pour insister sur le fait qu'il a à voir avec à quel point les données sont surprenantes. Plus précisément, il décrit à quel point la donnée observée est davantage surprenante si on suppose le glissement mauvais par opposition à si on suppose le glissement bon. Intuitivement, plus ce rapport de surprise est grand, plus la théorie bon glissement devrait voler de la crédence à la théorie alternative mauvais glissement. En effet, ça, ça correspond à dire que la première théorie explique bien mieux les données que la seconde. Elle rend les données moins surprenantes. Turing calcula que pour une coïncidence isolée, le rapport de surprise est environ égal à 25 dix-septièmes. Autrement dit, on est 25 dix-septièmes fois moins surpris par une coïncidence si le glissement est supposé bon par opposition à s'il est supposé mauvais. A l'inverse, l'absence de coïncidence correspond à un rapport de surprise d'environ 416 divisé par 425. Et si on a des coïncidences successives, alors le rapport de surprise est bien plus grand encore que 25 dix-septièmes. Pour calculer les cotes à postériori d'un certain glissement, il suffit alors de partir des cotes a priori, puis de multiplier celles-ci par les rapports de surprise pour les coïncidences et absence de coïncidence. Si les cotes à postériori deviennent ainsi supérieures à 1, c'est que le glissement est plus probablement bon que mauvais. Il reste toutefois un problème. Pour appliquer la formule de Bayes des cotes, Turing devait alors se taper des calculs de multiplication. Or, faire une multiplication, ça reste une opération assez difficile. Même si on a tous appris ce qu'était la multiplication, il nous est généralement plus facile de raisonner sur une échelle additive. Pour transformer la multiplication en addition, Turing modifia l'échelle multiplicative des cotes en une échelle additive des logarithmes des cotes, à l'aide de l'opérateur mathématique appelé le logarithme. Bon, le logarithme, c'est en fait un peu compliqué d'expliquer ce que c'est. Je vous renvoie vers ces excellentes vidéos de Michael Launay qui les explique très bien, et je vais un peu cacher tout ça sous le tapis pour aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on obtient une échelle additive des cotes, qu'on appelle aussi les log-cotes, et que je vais appeler plutôt le curseur de Turing pour aujourd'hui. Il s'agit d'une échelle qui va de moins l'infini à plus l'infini, avec à chaque bout une théorie. Par exemple, ici, tout à droite, est la théorie bon glissement, tandis que tout à gauche, on a la théorie mauvais glissement. Et quelque part sur cette droite de Turing, on place un curseur qui décrit nos cotes entre les deux théories. Si ce curseur est au milieu, c'est que les deux théories semblent équiprobables. S'il est à gauche, c'est que la théorie mauvais glissement est plus probable. Et plus il est à droite, plus c'est la théorie bon glissement qui est davantage probable que la théorie mauvais glissement. Turing fut plus précis que cela encore, puisqu'il réussit à graduer cette droite. Alors, il se trouve que Turing a gradué cette droite avec l'échelle de ce qu'il a appelé les banbourismus, qui correspond à utiliser un logarithme des cotes en base 10, un peu comme c'est fait pour les pH ou les décibels. Mais je vous propose dans cette série de faire un peu nos informaticiens et d'utiliser le logarithme en base 2, qui me semble plus facile à interpréter. Dans ce cas, l'unité qui gradue la droite de Turing est le bit, qui est proportionnel au banbourismus, puisque un banbourismus est environ 3,32 bits. Ainsi, si le curseur est un bit à droite du milieu, c'est que la théorie à droite, ici bon glissement, est deux fois plus probable que la théorie à gauche. S'il est trois bits à gauche, la théorie mauvais glissement devient 2 puissance 3, qui est égale à huit fois plus crédible que la théorie bon glissement. A priori, on a vu que la théorie mauvais glissement était 49 fois plus crédible que la théorie bon glissement. Ça veut dire que le curseur est initialement à log en base 2 de 49, soit environ 5,61 bits du côté mauvais glissement. Maintenant, pour chaque nouvelle lettre à analyser, on peut calculer exactement comment déplacer ce curseur. Ce déplacement sera le logarithme en base 2 du rapport de surprise dont on a parlé plus tôt. A chaque coïncidence unique, ce déplacement sera de log en base 2 de 25 dix-septième, soit un peu plus d'un demi-bit vers la droite. Chaque non-coïncidence déplacera le curseur de log en base 2 de 425 dix-septième, soit 0,03 bits vers la gauche. Et des coïncidences multiples correspondront à des déplacements relativement importants, supérieurs aux bits vers la droite. Les valeurs des déplacements en fonction de la longueur de la suite de coïncidence ont été calculées par Turing. On parle de bigrammes, de trigrammes, de tétragrammes et ainsi de suite. Et elles ont vraiment été cruciales pour calculer adéquatement les cotes a posteriori. En particulier, ce qui est désormais génial, c'est que Turing et ses collègues pouvaient aisément mettre à jour leur crédence sans appliquer la complexe formule de Bayes. A l'aide de cotes et de logarithmes, Turing avait réussi à ramener l'apprentissage à de simples déplacements additifs d'un curseur sur une droite graduée relativement simple à interpréter. Et ça, ça s'applique à toutes sortes de problèmes. Quand il y a deux théories alternatives en jeu que vous souhaitez comparer, il semble que la meilleure façon d'effectuer les calculs bayésiens en pratique soit d'exploiter cette droite de Turing en commençant par placer le curseur de Turing sur cette droite conformément à votre préjugé bayésien, puis en déplaçant adéquatement ce curseur à gauche ou à droite pour chaque nouvelle donnée en fonction du rapport de surprise. Je vous invite un peu à méditer tout cela. Si vous êtes un peu perdu, rassurez-vous, on verra la semaine prochaine comment s'appuyer sur le curseur de Turing dans d'autres cas plus simples. La dernière fois, j'avais pris pas mal de citations de statisticiens très récents de mars 2019 qui parlaient des problèmes autour notamment de la pay-value et également d'autres problèmes sur l'utilisation des statistiques en général par les scientifiques. Et ça a fait réagir Argorat qui fait remarquer que beaucoup des points abordés dans la vidéo précédente correspondent à des instructions sur ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, on peut se demander du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça, c'est un point qui est vraiment, vraiment abordé par notamment l'éditorial de The American Statistician qui commence par ce qu'il ne faut pas faire mais qui a ensuite de longues discussions sur ce qu'il faut faire parce qu'ils se sont bien rendus compte que bien souvent, les statisticiens disaient davantage ce qu'il ne fallait pas faire que ce qu'il fallait faire. Et ce qui est intéressant avec cet éditorial, c'est qu'ils compilent un petit peu tous les articles qui ont été publiés par différents statisticiens. Donc, il s'agit d'une certaine manière de regrouper un petit peu les avis de tous les statisticiens et c'est difficile comme on l'a vu car il y a quand même beaucoup, beaucoup de désaccords entre statisticiens. Mais malgré tout, ces désaccords, il y a certains points qui semblent vraiment consensuels et parmi tous ces points, il y en a qui sont vraiment, vraiment consensuels et ce sont ceux qui ont été mis en avant par cet éditorial. Donc, le premier sur lequel insiste l'éditorial, c'est le fait d'accepter l'incertitude et c'est peut-être finalement l'un des plus importants, peut-être le plus important de cet éditorial, c'est qu'il faut s'habituer à raisonner avec l'incertitude. Il faut embrasser l'incertitude parce que le monde est compliqué et il faut l'accepter et il faut également accepter qu'on a un ensemble fini de données et des capacités cognitives très limitées et qu'étant donné tout cela, il faut reconnaître le fait que la plupart du temps, on sera dans l'incertitude et il faut du coup accepter cette incertitude et raisonner avec cette incertitude, d'en prendre des décisions avec l'incertitude. Je pense vraiment que c'est le point le plus important de cet éditorial, c'est vraiment accepter enfin qu'on est dans des situations d'incertitude et il faut absolument raisonner avec l'incertitude tout le temps. C'est pour ça que tout ce qui est un peu conclusion sans degré d'incertitude me semble extrêmement problématique. C'est en particulier le cas de la phrase statistiquement significative où il existe un effet statistiquement significatif, ça semble rejeter une incertitude qu'il devrait avoir et qu'il faudrait en fait avoir vis-à-vis de tel ou tel problème. Un point sur lequel il est très important d'insister également, c'est le fait que cette incertitude, c'est pas juste je sais pas, c'est pas non plus 50% oui ou non, c'est souvent une incertitude que l'on peut décrire beaucoup beaucoup plus finement et il faut prendre le temps de réfléchir à comment décrire cette incertitude de la meilleure manière et c'est vraiment un travail important à faire qui est difficile mais qui est sans doute la partie la plus importante de la réflexion de façon très générale. En tout cas c'est toute la raison d'être de cette série et du bayésianisme, vraiment le bayésianisme c'est avant tout raisonner avec l'incertitude, raisonner en présence d'incertitude. Et ça c'est en fait plus ou moins le deuxième point de cette tribune, le fait qu'il faille réfléchir. On a tendance à penser qu'il faut faire l'expérience et l'expérience permettra de trancher et on aura plus besoin de réfléchir parce que l'expérience nous aura dit ce qu'il faut penser. En fait ça c'est extrêmement fallacieux, c'est vraiment sans doute le truc commun à beaucoup des articles qui ont été publiés dans The American Statistician, c'est le fait qu'il faut absolument réfléchir et on ne peut pas se contenter de métriques données comme ça qui sont juste déduites uniquement des données. En particulier dans la partie réfléchir, il y a plusieurs aspects importants. Le premier c'est le big picture, réfléchir à le contexte global. C'est typiquement ce que j'ai fait en fin de vidéo sur la parapsychologie, la raison pour laquelle j'ai les crédences que j'ai pour la parapsychologie est beaucoup plus dû au big picture qu'à toutes données empiriques. Ensuite, deuxième point important, le contexte, les données sont souvent prélevées dans un certain contexte et il faut absolument prendre en compte ce contexte pour bien analyser les données. Les données seules, les données brutes ne nous disent pas tout, il nous faut aussi des métadonnées sur ces données, c'est-à-dire notamment comment ces données ont été collectées, est-ce qu'il n'y a pas eu un biais de sélection notamment dans la manière dont ces données ont été obtenues. Attention, attention au biais de sélection. Un troisième point sur réfléchir, pensez aux alternatives, on a tendance à juger les théories de façon isolée, mais c'est très important de réfléchir aux théories alternatives, de quelles sont vraiment les alternatives à ce à quoi on est en train de réfléchir. Du coup, c'est extrêmement important de réfléchir à comment réfléchir autrement que la manière dont on a l'habitude de réfléchir. Et enfin, un quatrième point autour de réfléchir, c'est réfléchir au moment de la communication des résultats. Voilà, je suis fond d'accord avec ce point encore une fois, c'est un petit peu toute la raison d'être de hashtag débattons mieux. Dans le hashtag débattons mieux, il y a aussi réfléchir énormément à comment est-ce qu'on communique telle ou telle chose. Notamment lorsqu'on communique les sciences et les consensus scientifiques, il est extrêmement important de réfléchir longuement à comment les communiquer parce que souvent on a tendance à juste vouloir s'exprimer et à pas suffisamment réfléchir à comment s'exprimer au mieux. Ensuite, un troisième point à soulever par la publication est l'importance de la transparence. Et ça, ça va rejoindre tous les mouvements open science et notamment open data pour savoir quelles sont les données sur lesquelles on se fonde, mais également comment est-ce qu'on les traite, quelle est l'analyse de données que l'on fait. Tout cela doit être rendu aussi transparent que possible pour bien comprendre l'origine des conclusions qui ont été obtenues. En particulier, cette transparence est absolument critique pour lutter contre la malléabilité de la science qui peut être utilisée à mauvais escient, notamment quand on a un raisonnement motivé que celui-ci soit conscient, mais pire encore, lorsque celui-ci est inconscient. Et je vous renvoie notamment à l'interview de Célia Gosson-Daniel, c'est tout chaud puisque ça date de samedi dernier. Un autre point également soulevé par la publication, c'est l'importance de l'expertise. Je l'avais déjà souligné la dernière fois, mais l'expertise c'est vraiment quelque chose qui semble émerger comme un consensus chez cette communauté de statisticiens. Donc, pour bien analyser des données, il est extrêmement important d'avoir de l'expertise pour bien analyser ces données, mais également de l'expertise autour du contexte, du big picture. Bref, tout ça, ça revient à dire, faites attention aux préjugés, calculez-moi ces préjugés de façon aussi balaisienne que possible, aussi réfléchie que possible. Essayez de trouver les fondements de ces préjugés, faites attention à ces préjugés et surtout questionnez vos préjugés intuitifs puisque l'intuition est souvent un très 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 mauvais guide quand il s'agit d'analyser des données, vraiment méfiez-vous de votre intuition. Et enfin, le dernier point qui est soulevé par cette publication, qui encore une fois me fait grandement plaisir, c'est l'importance de la modestie, notamment au moment de la communication des résultats. Attention à la modestie, notamment à la modestie épistémique et faites attention aux marqueurs de modestie épistémique. Ne communiquez pas deux résultats qui n'ont pas le même niveau de crédence de la même manière. C'est important de mettre ce genre de nuances et également reconnaître tout ce que nous nous n'avons pas réussi à prendre en compte dans notre analyse scientifique parce que généralement, on prend très 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 peu de choses en compte dans une étude scientifique en particulier. C'est extrêmement difficile d'avoir une prise en compte de tout ce qui doit être pris en compte, notamment pour des raisons par exemple de puissance de calcul et également d'expertise individuelle. Bien analyser des données, c'est avant tout compliqué et je pense que c'est important de le reconnaître, de savoir que tout ce que l'on dit est fortement limité par toutes sortes de contraintes, à commencer par les contraintes cognitives et nos limites cognitives et tous les biais cognitifs de l'humain que l'on connaît si bien, malheureusement. Voilà, je sais que la vidéo précédente, ce n'était pas la vidéo la plus fun à regarder, ce n'était pas la plus explicative, il n'y avait pas beaucoup d'explications, c'était juste beaucoup de citations. Ça peut paraître vraiment argument d'autorité et c'est un argument d'autorité et d'ailleurs il y a des raisons bayesiennes de penser que l'argument d'autorité a vraiment de la validité. Et en particulier, c'est vraiment un cas où il y a énormément d'expertise qui parle beaucoup à des gens qui ont beaucoup moins cette expertise des statistiques et du coup c'est absolument important de prendre en compte ce que ces gens disent. En particulier, si j'ai fait une vidéo un peu chiante où je vous ai lu énormément de citations, c'est pour vraiment vous mettre dans l'ambiance de ce que ces gens disent de façon générale et à quel point ce qu'ils disent est très divergent de ce que beaucoup de vulgarisateurs, de scientifiques et de journalistes disent malheureusement des sciences. Il est temps de vraiment davantage réfléchir à comment réfléchir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, la prochaine fois on va continuer à manipuler ce curseur de Turing pour s'habituer à raisonner de manière bayesienne, en tout cas lorsqu'il n'y a que deux théories à considérer et notamment comment bouger ce fameux curseur de Turing. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer de futurs épisodes, merci aux tipeurs pour leurs dons et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Donc ça réduit énormément le temps de traitement et comme en plus on recherche plusieurs mots en particulier, en l'occurrence on va chercher Wetter, Bericht, Heil et Hitler, ça permet de faire des hypothèses qui sont de plus en plus précises et d'avoir très très rapidement des résultats. Ce qui fait qu'on arrive à un stade où on peut décrypter le code énigmas en 20 minutes. Donc on est passé de 5 milliards d'années à 20 minutes. C'est beau.